Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de prise en main du connecteur Bécon. Nous allons donc le paramétrer en passant d'abord par l'administration de bloquer dans le menu bibliothèque numérique dans le sous-menu connecteur. Bécon est en fait une base de connaissances nationale qui fournit des ressources numériques en ligne pour les différents acteurs scientifiques. Elle facilite les données et l'échange de données et communication entre les différents acteurs. La gestion du connecteur se fait à travers son tableau de bord. Pour l'activer ou le désactiver, c'est l'url de moissonnage qui permet de gérer ça. Il faut donc fournir une url valide qui sera paramétré ici. L'url d'authentification de MSSO, c'est un service tiers qui vous fournit une notification qui permettra de faire la passerelle entre le portail et les ressources numériques en ligne. Pour pouvoir faire le moissonnage des bouquets, il faudra paramétrer différents fichiers XML qui seront au format KBART fourni par Bécon et reconnus par Bécon. On peut en créer plusieurs autant qu'on veut et on peut y associer, mais c'est de façon facultative, des types de documents qui seront paramétrés et unique au connecteur Bécon. Ces types de documents sont paramétrés ici. Il faudra fournir un code et un libellé unique pour chacun d'entre eux. Ils ne sont supprimables que s'ils ne sont pas utilisés par un fichier XML. Ces types de documents sont là pour fournir une aide à la recherche de notices dans l'écran front de bloquer. La gestion des droits n'est pas obligatoire, mais elle est disponible. Le diagnostic SSO, lui, pour l'instant n'est pas disponible, n'est pas supporté. Et dans le moissonnage, on a l'activation du badge qui va permettre de faire la création des différents albums et notices associées au connecteur Bécon. Ce moissonnage est soit lancé automatiquement par Cosmogram, si vous planifiez ici les jours d'activation automatique du traitement, ou alors vous pouvez le faire de façon manuelle, à la demande. Et en fin de tableau de bord, vous avez un récapitulatif des albums qui ont pu être créés grâce à ce moissonnage et des notices. Les albums vous envoient vers la recherche de collection de bloquer avec un filtrage sur le type Bécon. Et pour les notices, on les retrouve du côté fonds de bokeh dans le résultat de recherche, filtrés par leur type de doc. Voilà pour cette vidéo. Merci, au revoir. Merci. Merci.